Il est 8h26 déjà sur Sud Radio. Si vous n'avez pas entendu ce témoignage ce matin, que vous n'étiez pas avec nous à 7h10, je vous conseille de le réécouter en podcast ou sur les réseaux sociaux. C'est Xavier. Il a 34 ans. Il a investi 500 000 euros il y a une petite dizaine d'années pour reprendre en fait une ferme en Bourgogne. Il s'est lancé dans le bio parce qu'on l'a conseillé, on lui a dit ça va aller et les banques le ont suivi aussi, sauf qu'aujourd'hui les cours du bio se sont effondrés et lui il n'en peut plus, il croule sous les dettes. C'est l'agriculture, une certaine agriculture aujourd'hui. Et ça va vite la remise en cause des modèles Éric Revelle à travers ce témoignage d'Xavier. J'écoutais avec ce témoignage bouleversant de Xavier ce matin sur Sud Radio, je crois qu'il a 90 000 euros de dettes, c'est même pas la bonne. 90 000 euros de dettes, en fait oui il fait partie... Le préfet demande cessation d'activité. Oui, et il explique, parce que vous l'interrogez, il explique que c'est toute sa vie et que si on lui retire ça, et bien sa vie s'arrêtera, c'est ce qu'il dit. Donc si vous voulez c'est extrêmement poignant, extrêmement bouleversant et ça correspond à quand même une erreur forte de l'État, des pouvoirs publics qui pendant quelques années ont poussé les agriculteurs, ceux qui voulaient bien, à faire du bio parce que c'était une montée en gamme, parce que le bio se vendait plus cher, et puis avec l'inflation en fait, le bio et les chaînes de bio ont été en crise, d'ailleurs certaines d'entre elles ont fermé, et donc ceux qui produisaient du bio n'arrivent plus à écouler leurs produits. Donc en fait, Xavier, il est comme d'autres fermiers, comme d'autres producteurs, comme d'autres paysans, il a la gorge chérée et il a des dettes qu'il ne peut pas rembourser puisque le bio se vend moins bien. Mais voyez, ce témoignage-là nous fait comprendre qu'au-delà de ce qu'on a vécu au Salon de l'Agriculture, à la fois des manifestations contre Emmanuel Macron, mais aussi de ce moment d'unité, de bienveillance autour de nos agriculteurs, eh bien il y a plein de paysans qui sont en grande difficulté, et vous avez des agriculteurs qui se suicident, un je crois, tous les deux jours. Donc c'est cette réalité-là qui a été mise à jour une nouvelle fois, grâce à vous Patrick sur Sud Radio ce matin. Aminelle Katmi. Oui, Eric dit quelque chose de très important, c'est que les agriculteurs, c'est leur vie en fait. Il n'y a pas le travail d'un côté, et comme nous autres retrouvons nos proches qui tournent au bureau, etc. Leur ferme, c'est leur maison. Les animaux ne cessent pas de tomber malades le week-end. Ils sont là tout le temps. Donc quand ça se passe mal dans l'exploitation, en fait ça se passe mal dans leur vie toute entière. C'est tout le foyer, toute la maison qui est en difficulté. Et donc c'est sans doute ce qui explique que le taux de suicide soit aussi important. Oui, oui, c'est vrai. Et des questions d'argent. Tiens, une dernière avant de donner la parole à Jean-Jacques Bordin, qui reçoit le chef des services des urgences hospitales. Il y a une cagnotte qui a été lancée pour Grélier. Il y a une cagnotte, oui, oui, alors là c'est ce que j'ai dit. Il y a une cagnotte sur le site Litchi, cagnotte Sauvon, Xavier Blandin, jeune agriculteur de Lyon, en détresse, et également sur Facebook, et on relaie sur les réseaux sociaux. Oui, je le disais, on n'aura plus beaucoup de temps, mais une personne est riche en France quand elle gagne 3860 euros net par mois après impôt. C'est important. Éric Revelle ? C'est François Hollande qui a dit ça ? Oui, François Hollande avait dit 3000 euros. Il y a eu une quinzaine d'années, c'est ça, il avait dit ça, effectivement. C'est le rapport des inégalités. Oui, je crois qu'il y a, si ma mémoire est bonne, un Français sur deux qui gagne moins de 2000 euros net, donc évidemment on peut considérer... C'est important s'il y a après impôt ou pas, parce que c'est important. Oui, alors maintenant il y a une retenue à la source sur les salaires, donc... Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, 3000 euros évidemment c'est important, mais quand vous avez un loyer à payer, des assurances, des crédits à rembourser, voyez bien, avec l'inflation qu'on connaît, c'est... Oui, et comme le dit Jacqui, ça dépend évidemment si vous habitez à Paris, avec Ravry, les gardes de l'île ou à Pied-de-Boeuf, par exemple. C'est ce qui nous cite, quoi, ce village. Allez, merci, dans un instant, Jean-Jacques Bourdin, qui reçoit évidemment Philippe Juvin, député LR des Hauts-de-Seine, chef du service des urgences de l'hôpital Pompitou.